... Ah ben mon parcours, c'est-à-dire que c'est le trajet. Le trajet, le parcours atypique. Parcours atypique, alors des choses importantes, le conservatoire, mes prix de conservatoire, mes premiers prix de conservatoire, ne soyons pas modestes, l'engagement à la comédie française. Je suis restée quand même 11 ans et j'ai eu la chance de jouer avec des grands, des très grands, avec Robert Hirsch, avec Jacques Charon, avec plein de gens, Catherine Samy, Denise Jean, ce n'est pas bon. Et alors des pièces plutôt drôles. On a exploité ce que je pouvais faire de... Voilà, un peu comique. Voilà. Et puis aussi, depuis quelques temps, des pièces plus mélangées, plus mixtes, disons. Entre autres, celles que je joue en ce moment, la pièce de Didier Caron, on ne l'avait pas vu dans la cour, où c'est salé sucré. Alors une passion, j'en ai plusieurs, mais c'est vrai que depuis maintenant, écoutez, 30 ans, j'ai cette passion de chiner, de trouver des objets. C'est devenu un second métier que je fais parallèlement à mes activités de comédienne. Ça me prend beaucoup de temps. Et voilà. Et aussi, parallèlement à ça, ça m'a amenée à être experte aux Emmaüs, où je vais au moins deux fois par semaine, et où j'expertise les objets, les tableaux, les bijoux. Voilà. Et donc, ça me fait aussi entrer dans un autre univers. Et c'est très intéressant. Ça, c'est du bénévolat. Je donne un peu de mon temps. Voilà. Mes origines. Ah bah écoutez, je ne montrerai pas le tableau. Mes origines, elles sont complètement françaises, en tout cas pour ce que j'en connais. Donc, avec une grand-mère paternelle corse, ce qui explique parfois un tempérament un peu excessif. Un tempérament bouillonnant, disons. Et du côté de maman, le Jura, le Périgord, plutôt terrien. Voilà. Des gens de la terre. Ce qui m'anime, ce qui m'anime, c'est un amour de la vie incroyable. Le bonheur que je peux avoir tous les matins en me réveillant et en me disant que j'ai des quantités de choses à faire. Plus j'ai de choses à faire, je crois, et plus je suis dans mon élément. Ce qui m'anime, évidemment, la vie, la vie, la vie, la vie. Je la bouffe. Je la bouffe au travers de mes passions. Je ne la bouffe pas en voyageant, en vendant des trucs. Pour certaines personnes, vivre, c'est voyager, c'est voir d'autres horizons. Moi, en fait, mes horizons, c'est la scène. Je crois que je ne peux pas voyager davantage qu'à travers les personnages que j'incarne. Puis ce qui m'anime, alors ça, c'est sûr que c'est mon fils. Ça, c'est sûr que c'est mon moteur principal. C'est ma raison de vivre. C'est la pérennité. C'est ce qui donne un sens à cette vie que j'aime tant. Quand je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je me défonce. Ça, c'est parce qu'il est là et que je sais que ce n'est pas uniquement pour moi, que c'est aussi par ricochet pour lui. Voilà ce qui m'anime. Alors, ma famille, ma famille, je suis très famille, mes soeurs, mes beaux-frères, mes maman, mère de 91 ans, qui est incroyable, incroyable. Voilà, elle va nous faire une centenaire sans problème. Du classique au boulevard, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça, c'est... Ça, c'est, comment dire... C'est le fin du fin. C'est un grand privilège parce que ce n'est pas français. Parce que pouvoir passer du classique au boulevard et surtout pouvoir passer du comique en jouant des choses très comiques, enfin vraiment des choses, même des fois un peu, mais j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je ne renie absolument rien de ce que j'ai fait, rien du tout. Mais passer de choses très légères, très drôles, très comiques, à des textes contemporains, plus forts, plus d'anges, plus tragiques, plus tout ça, ça, en France, c'est un grand, grand privilège. Si j'avais à me définir, en un mot, je dirais je suis libre. Je suis libre. Je n'appartiens à aucune chapelle, à aucun groupe particulier dans ce métier et je fais ce que j'ai envie de faire. Alors si j'étais un homme, c'est très difficile. Comment j'appréhenderais les femmes si j'étais un homme ? Voilà ce que j'ai envie de dire. Nous, on souffre, les femmes, des fois, du comportement de certains hommes. Mais si j'étais un homme, est-ce que je ne serais pas comme eux ? Ville ou campagne ? Résolument ville. Je vous parlais de la Dordogne tout à l'heure. J'aime bien la campagne, mais j'aime bien y passer et pas y rester trop longtemps. Je m'ennuie. Il me faut le bruit, il me faut les voitures, il me faut la foule, il me faut les embouteillages, il me faut... Voilà, tout ça. Le mot de la fin ? Ne mélangeons pas le théâtre et la vie. Pour moi, étant passionnée par ce que je fais au théâtre, le théâtre est une part importante de ma vie, mais je crois que ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est la vie avec tout ce que ça comporte, y compris le théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada